On a reproché à cette mesure de porter atteinte à la ruralité, ce dont nous nous défendons de la façon la plus vigoureuse. D'abord parce qu'en fait, tout montre qu'on perdra assez peu de temps, puisque en réalité, aujourd'hui, on n'arrive pas à rouler à 90 km heure tout le long d'un trajet, sur la moyenne des trajets. En réalité, on perd entre une quarantaine de secondes et quelques minutes, au profit de tous, au profit de la sécurité. Et puis la deuxième chose, surtout, c'est de souligner à quel point c'est plutôt dans les zones rurales qu'on meurt beaucoup. Et que donc, lutter contre la mortalité dans les zones rurales en diminuant la vitesse, ce qui marche de façon très scientifique, c'est une mesure qui ne peut pas être interprétée comme étant anti-rurale. Moi, je ne peux pas dire qu'on va faire toutes nos lois comme les Belges, parce que sinon, j'aurais pu prendre les Suisses, qui roulent à 80 km heure depuis 30 ans. Donc ici, cette harmonisation, si elle se fait, tant mieux. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à Bruxelles, le groupe des experts, enfin, des directeurs de sécurité routière qui se réunissent régulièrement, regardent avec beaucoup d'attention, si ce n'est d'envie, le fait que cette décision a été prise. Parce que dès qu'on s'occupe de sécurité routière, le fait de baisser les vitesses, on sait que ça marche et que ça fait baisser le nombre de morts. Et tout le monde le sait dans la communauté de la sécurité routière en Europe.